Bonjour à tous, vous écoutez Radio CHU et bienvenue dans Point d'Orgue. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le violoncelliste Jérémy Jeunet. Bonjour Jérémy. Bonjour Léa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petit passage en revue de votre parcours d'abord. Vous avez commencé la musique dans une école de musique près d'ici, c'était où ? C'était à Saint-Méda-Ranjal, oui, c'est ma ville d'origine. Et c'était à quel âge ? Ça devait être quand j'avais 8 ans. Et on a l'image souvent des musiciens classiques qui passent leur enfance dans les conservatoires, vous y êtes rentré plus tard ? Oui tout à fait, en fait pour moi la musique a d'abord été un loisir, avant tout c'était vraiment l'occasion de se faire plaisir avec ma mère qui faisait du piano, avec mon frère qui faisait du violon. Et le conservatoire déjà de Bordeaux était assez loin, il fallait quand même plus d'une heure de route pour y aller. Et c'était aussi l'idée de la contrainte et de la rigueur qui aurait peut-être pu nuire au plaisir complètement naturel que j'avais de faire du violoncelle. Donc même si mes professeurs ont très tôt, enfin je me souviens vraiment au bout de 5-6 ans du violoncelle des professeurs qui m'ont dit « Tu sais Jérémy, il y a moyen que tu puisses faire quelque chose si t'allais au conservatoire, qu'est-ce que ça te dirait ? » Et j'ai refusé toujours, 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 parce qu'il fallait faire des gammes, des études, tout ça. Et c'est vrai que ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus. Je voulais juste jouer mes morceaux. Et en fait, je me suis rendu compte que les morceaux que je jouais, c'était déjà des études et des gammes, mais que je ne les avais juste pas appelés comme ça et parce que je ne le savais pas. Parce que j'étais quand même un peu inconscient, un peu... Mais 8 ans c'est normal. Donc voilà. Après, c'est vrai que ce qui me manquait le plus, c'était quand même de jouer accompagné. Puisque le violoncelle, c'est un instrument monodique. C'est un instrument qui ne peut jouer qu'une seule voix. Et très vite, on se rend compte du côté très limité de cette musique. Puisque la plupart de notre répertoire pour le violoncelle, c'est justement accompagné. Donc ma mère m'a accompagné un petit bout de temps et puis après elle a arrêté. Et là, il a fallu que je trouve un substitutif. Et donc j'ai commencé par les CD. Donc je mettais un CD, j'écoutais et je jouais en même temps, etc. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais bon, ça a développé mon oreille. C'était déjà pas mal. Et puis après, effectivement, je suis arrivé au conservatoire de Bordeaux très tard parce que j'ai eu une expérience qui a été révélatrice, qui était de l'orchestre symphonique de Mérignac. Ah oui. J'avais jamais fait d'orchestre. C'était quelque chose que je connaissais pas. J'avais pas non plus été à des concerts de musique classique. Donc ça aussi, je connaissais pas vraiment. Donc tout ce qui était le monde de la musique classique était complètement inconnu pour moi. Et donc cette expérience avec l'orchestre symphonique de Mérignac m'a fait découvrir l'orchestre et a vraiment fait une sorte de bombe émotionnelle qui m'a dit, bah tiens, en fait, s'il y a de l'orchestre au conservatoire, je veux bien y aller. Et vos premiers pas au conservatoire, c'était vers quel âge du coup ? J'étais en terminale. Oui, donc c'était... C'était vraiment tard, en fait. Oui, c'était tardif. C'était vraiment tard et je me suis complètement réorienté puisque ce que je voulais faire, moi, c'était des études scientifiques et partir dans l'astrophysique, tout ça. Et en fait, quand j'ai donc découvert l'orchestre et que j'ai intégré l'année suivante le conservatoire, justement pour continuer cette expérience d'orchestre, les tendances se sont inversées. Mon intérêt pour la physique a persisté, mais mes efforts, en tout cas pour scolaire, ont diminué. Et j'ai remplacé ça par le conservatoire. Et qu'est-ce qui a provoqué ce changement, justement, d'intérêt ? Vous sauriez l'expliquer ? Oui. Oui, parce que ce qui se passe dans un orchestre, c'est ce qui se passe aussi dans une chorale ou dans un chœur, c'est ce sentiment de communion. C'est ce sentiment de faire partie d'un tout, de partager une passion avec beaucoup de monde. On se sent vraiment une part de quelque chose. C'est vraiment évident sur le moment. Et puis c'est très puissant. C'est un alliage de puissance, de passion, d'émotion, d'exigence, d'écoute. C'est juste énorme comme sensation. Et donc j'avais juste une envie, c'était de continuer. Et puis le fait de continuer et de persister dans cette recherche de l'orchestre m'a fait découvrir le monde de la musique classique. Et après là, les plaisirs se diversifient, la culture se fait. Et puis on se laisse embarquer dans un monde qui est totalement incroyable, même s'il est un peu parallèle. C'était le cas pour moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune. Donc c'est sans regret. C'est sans regret. Après, c'est vrai que quand on me demande conseil, est-ce que je devrais devenir professionnel ? Est-ce que vous pensez que j'ai le niveau ? J'ai toujours cette petite pointe qui me dit, en fait, si ce n'était pas mon métier, est-ce que j'en profiterais pas plus ? Est-ce que le fait de garder ce côté amateur, il n'y aurait pas que du loisir ? Mais en fait, non. En fait, non. Je sais qu'à partir du moment où on est passionné et qu'on aime ça, il n'y a pas d'autre choix. Il faut y aller, quoi. En tout cas, vous avez bien fait. C'est la tradition dans Point d'Orgue. C'est l'invité qui choisit la playlist. Et pour cette première pause musicale, vous nous avez proposé d'écouter un extrait de la bande originale du film Mission, composée par Ennio Morricone et interprétée au violoncelle par Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma qui nous interprète un extrait du film Mission, de la BO du film Mission, composée par Ennio Morricone. Un choix de l'invité de Point d'Orgue, Jérémy Jeunet. Je vais y arriver. Pourquoi nous avoir proposé ce morceau ? Oh, c'est une musique qui signifie beaucoup pour moi. Effectivement, ce n'est pas le grand répertoire auquel les violoncellistes peuvent être habitués. On a tellement de monuments à défendre. Mais cette musique de Mission, c'était une révélation. C'était pour moi l'illustration même de ce que peut communiquer le violoncelle comme émotion. On est à la fois dans quelque chose d'extrêmement chaud, on est dans quelque chose d'extrêmement apaisant, qui ouvre des horizons absolument fabuleux. Et puis, bon, servi par le son de Yo-Yo Ma et sa musicalité. C'était un choix évident pour moi parce que c'est des musiques comme ça qui font persister finalement ma vocation et mon plaisir d'être violoncelliste. C'est de pouvoir vivre ce plaisir, que ce soit à l'écoute ou en le jouant. Et ça fait du bien. On va revenir, si vous voulez bien, sur votre parcours. Vous avez fait un passage par la Philharmonie de Berlin comme académiste. Ça consiste en quoi ? Ça venait déjà d'une décision logique pour moi qui était que je voulais travailler dans des orchestres. Quand on est violoncelliste, on a plusieurs choix de carrière. On peut être pédagogue, on peut être membre d'un orchestre, on peut être chambriste, c'est-à-dire vivre que de la musique de chambre en ayant un ensemble. Il y a plusieurs choix de carrière. Et l'orchestre, comme vous l'avez compris maintenant, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et j'avais eu déjà pas mal d'expérience dans ma formation, mais je ne me sentais pas encore prêt finalement à assumer vraiment les responsabilités, ou en tout cas la charge de violoncelle, dans un orchestre. Et il y a des structures qui existent. J'avais déjà fait d'ailleurs à Paris l'Académie de l'Orchestre de Paris, qui consistait à une sorte de petit stage. On faisait trois concerts avec l'Orchestre de Paris. On avait fait un concours avant pour avoir la place. C'était en lien avec le conservatoire ou pas du tout ? C'était en lien avec le conservatoire de Paris, oui. Et celui derrière ? J'ai fait ça avant d'entrer au conservatoire supérieur de Paris, mais effectivement il y a aussi ce partenariat, et c'est aussi le partenariat avec Radio France. D'accord. Donc j'avais déjà eu cette expérience, mais bon c'était trois concerts, on ne peut pas dire qu'on a appris le métier en trois concerts. Et en Allemagne, ils ont quelque chose qui est en train de se développer en France, qui s'est développé aussi à l'Opéra de Paris d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle les académies. Et les académies, pareil, on fait un concours, et on rentre dans l'orchestre en tant qu'académiste, et on a, en fonction des contrats, c'est variable en fonction des orchestres, on a des concerts toute l'année avec eux. Donc là j'ai intégré le Dutch Symphony Orchestra là-bas, qui effectivement joue à la Philharmonie comme le Philharmonique de Berlin. Et donc deux ou trois fois par mois, j'avais un concert à la Philharmonie, des projets de CD, des tournées, et là effectivement j'ai fait des kilomètres et des kilomètres de musique, et quand on revient de ce genre d'expérience, effectivement on se sent un peu plus légitime, on se sent plus près finalement à affronter la vie professionnelle, bien équipé, bien expérimenté. Alors je ne sais pas s'il y a toujours d'actualité, vous êtes soliste dans l'orchestre Prométhée ? Non, alors je l'ai été, c'est un des premiers orchestres dont j'ai été membre. C'est un orchestre qui a une très belle mission, qui est de, pareil, de donner les expériences aux jeunes musiciens, alors là c'est Paris, puisque c'est en lien avec le Conservatoire de Paris, mais c'est un orchestre de jeunes, c'est un orchestre de jeunes et qui a une très belle dynamique, et j'ai fait de superbes projets avec eux, et c'est Pierre-Michel Durand qui dirige cet orchestre et qui fait un superbe boulot. Et on va déjà arriver sur notre deuxième pause, je vais peut-être vous laisser présenter le morceau, vous, avant qu'on l'entende, il s'agit du final du concerto pour violoncelle de Joseph Haydn, interprété par Trouls Mork. Et oui, très bien prononcé, bravo ! Trouls Mork, quand même, c'est un des plus grands violoncellistes de notre planète, il est de Norvège, c'est un géant, et il est extrêmement impressionnant, il est déjà venu plusieurs fois à Bordeaux, il jouait le concerto de Dvorak, j'ai un souvenir fabuleux de cette interprétation. Alors il y a deux axes finalement sur ce morceau qu'on va écouter, Haydn, c'est le premier compositeur qui a donné un des concertos qui est devenu un concerto majeur du répertoire du violoncelle, le concerto pour violoncelle en do majeur, là c'est le final qu'on va écouter. Alors j'ai proposé le final parce qu'il est plus court, et puis parce qu'il donne la pêche, voilà, il donne vraiment une énergie positive, et c'est ça que je voulais. C'est un vrai beau final qu'on écoute tout de suite sur Radio CHU, on se retrouve juste après. Le final du concerto pour violoncelle en do de Joseph Haydn, interprété par Trouls Mork, vous êtes toujours sur Radio CHU, vous êtes toujours dans Point d'Org, et nous sommes avec un violoncelliste, Jérémy Jeunet, qui est absolument survolté après avoir entendu ce final. Il est en grande forme. Tout à fait, en plus ça m'appelle les souvenirs, puisque c'est un des premiers concertos que j'ai joué, et c'était pas loin d'ici, puisque c'était à Blanquefort, c'est vrai qu'on a quand même la chance, sur le territoire, d'avoir tout un tas d'associations, tout un tas d'orchestres qui sont là, et qui sont toujours à la recherche de jeunes talents, et de musiciens avec qui ils pourraient collaborer. Et donc là, c'est vrai que Villa Bohème, j'ai pas mal collaboré avec eux, et c'était une expérience formidable. Après ça a continué évidemment, mais c'est toujours, le premier souvenir qui me vient, c'est ce concert de la fête de la musique, avec le concerto de Haydn. Et bon, vous allez quand même pas partir sans nous jouer un petit morceau, mais avant ça, on me dit dans mon oreillette, c'est que votre instrument était fait pour vous, par un luthier Bayonet, c'est ça ? Oui, en fait, je joue plusieurs instruments. Je joue plusieurs instruments. Le premier que j'ai joué, c'est-à-dire professionnellement parlant, c'était sous le conseil avisé, sous les conseils avisés de mon professeur, Étienne Péclard, à Bordeaux, qui en jouait aussi, d'ailleurs, de Jean Serral, le luthier Bayonet. C'est vrai qu'il y a plusieurs problématiques quand on veut un violoncelle et quand on veut démarrer une carrière de violoncelliste, c'est que le prix des violoncelles est extrêmement élevé. Donc on a plusieurs choix. Est-ce qu'on part dans le contemporain, qui est beaucoup moins cher, ou est-ce qu'on part dans l'ancien et on fait un investissement, etc. Donc ça, ça dépend vraiment des trésoreries personnelles de chacun. Et effectivement, il y a beaucoup de violoncellistes aquitains qui jouent des violoncelles qui ont été fabriquées et par Jean Serral. Donc le mien, il a été fait en 2008. C'était lors de mes dernières années d'études au conservatoire de Bordeaux. J'en suis très content. Après, c'est vrai qu'il faut toujours regarder le contexte. C'est un violoncelle qui marche très bien, justement devant les micros, ou dans des petites salles. Il y a un son qui est très chaud et une vraie personnalité sonore. Donc ça, je ne pourrai jamais m'en séparer. Après, j'ai fait pas mal de concerts qui exigeaient une projection sonore plus importante. Et là, il y a d'autres instruments qui sont, je trouve, plus adaptés. Et comment ça marche ? On va voir un luthier, on lui dit, je veux ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, cet instrument, du coup ? Alors, effectivement, c'est une commande. Alors, on peut très bien acheter un violoncelle qui a déjà été fait. C'était d'ailleurs ce qui m'avait été proposé, un violoncelle qui avait été fait pour un autre violoncelliste et ce violoncelle ne m'avait pas été pris. Donc, Jean Serral me l'avait proposé à la vente, je l'ai essayé. Et puis bon, j'étais un peu jeune et je me suis dit, ben non, en fait, j'aimerais vraiment un instrument qui est fait pour moi, etc. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, le luthier, il a tout un tas de planches de bois dans une partie de son atelier et il va les voir et dire, ah, celle-là, je l'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu veux ? Les ondes du bois derrière, est-ce que ce soit plutôt resserré ou plutôt large ? Les veines du bois devant, est-ce que c'est plutôt dense ou est-ce que c'est plutôt espacé, etc. Donc, on a quelques mini-choix à faire, surtout aussi sur la couleur du vernis. Ça, c'est peut-être la chose où on a le plus de choix. Après, c'est à la sensibilité du luthier. C'est lui qui passera le vernis. Donc, effectivement, et puis après, tout l'outillage. C'est-à-dire que sur un violoncelle, il y a la caisse, il y a le manche. Là, on n'a pas trop de choix d'accastillage. Mais que ce soit le cordier, là où on accroche les cordes, que ce soit la pique, que ce soit ce qui permet d'accorder aussi les clés qui sont dans la tête, ça, c'est des choses où on peut avoir son mot à dire. Effectivement. Et donc, vous jouez d'autres instruments aussi ? Alors, j'ai pu jouer d'autres instruments. J'ai eu plusieurs fondations qui m'ont soutenu. Il y a la fondation El Pasito qui m'a soutenu pendant trois ans. Ça, c'était quand j'avais mon trio. C'était pareil, un instrument moderne qui a été fait par des luthiers américano-germaniques. Bon, je ne sais pas comment ça se dit. C'est bien comme ça. entre Munich et New York. Et c'était aussi un très bel instrument. Effectivement, un peu plus puissant. Et puis là, j'ai la chance de jouer un italien qui est vraiment magnifique, qui est rare, puisque Hannibal Faniola, donc le luthier qui a réalisé cette basse, est surtout connu pour ses violons. Il a très peu produit de violoncelle. Et donc, c'est vraiment une pièce d'histoire que j'ai la chance de jouer. Et donc, là, c'est votre instrument que vous allez jouer. Vous allez nous interpréter le prélude de la première suite pour violoncelle seule de Bach. Et oui, bien sûr. C'est le matin. Le grand classique. C'est le matin. C'est le matin. On va se chauffer avec un prélude. Et puis, c'est vrai que pour moi... C'est le matin toute la journée. C'est ça. Non, c'est surtout, je trouve, une pièce extrêmement agréable à écouter à la radio. Et donc, je ne me lasse pas. On écoute ça tout de suite sur Radio CHU. Le prélude de la première suite pour violoncelle de Bach interprété par Jérémy Jeunet spécialement pour Radio CHU. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et d'avoir joué le jeu en choisissant la playlist de l'émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver cette émission sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio CHU. Au revoir. Au revoir. Au revoir.